Développée par Xing, une entreprise qui était réputée pour ses jeux d'aventure et de réflexion tels que Hotel Dusk, Last Windows ou encore Little King Story, Another Code R, les portes de la mémoire est la suite directe de Another Code, mémoire double sorti en 2005 sur DS. Ce Another Code R, quant à lui, est sorti le 26 juin 2009. Il pourrait être qualifié de génératif car en effet l'histoire est vraiment importante. Le 25 février 1994, au soir de son 3e anniversaire, Ashley voit sa mère Sayoko, scientifique émérite, se faire tuer sous ses propres yeux. Sa mort est de près ou de loin liée au développement d'un appareil de contrôle de la mémoire connu sous le nom de Code Another. Après la mort de Sayoko, Richard, le père d'Ashley, confie la garde de sa fille à sa soeur Jessica avant de partir pour l'île de Blue d'Edouard. Muni des notes de recherche laissées par sa défense femme, il décide de mener sa propre enquête sur Another. 11 ans plus tard, en 2005, Ashley reçoit une lettre de son père qu'elle croyait mort. À la veille de son 14e anniversaire, Ashley se met en route pour l'île de Blue d'Edouard accompagnée de sa tante Jessica. La balle fait la rencontre d'un fantôme appelé Dee. Tout en l'aidant à retrouver la mémoire, Ashley se rapproche du lieu où se trouve son père et finit par le retrouver. Chemin faisant, elle découvre la vérité sur la mort de sa mère et les raisons du développement de Another. Pour plus de détails, je vous invite à faire Another Code mémoire double sur Death que je n'ai vraiment pas envie de spoiler. Another Code R se déroule deux ans après et suit maintenant Ashley âgée de 16 ans qui part en vacances au Lac Juliette pour rencontrer son père qui est absent de sa vie de famille depuis sa réapparition sur l'île de Blue d'Edouard. Cette fois, à travers d'Ashley, vous devrez élucider le mystère qui entoure le projet Another. Ashley devra replonger dans son passé pour répondre aux questions douloureuses liées à sa famille. La Wiimote servira à trouver des indices, résoudre des énigmes et parler aux personnages qui croiseront votre route. Comme avec son prédécesseur, Another Code R compte habilement des thèmes forts comme la perte d'un être cher et la découverte de soi. Maria de la science-fiction qui représente l'essentiel de l'intrigue. Il fusionne la monotonie de la vie adolescente avec le fantastique et très tôt se montre être riche en émotions et plein de rebondissements. Bien entendu, dans ce jeu, les contrôles sont différents de la version DS. Vous évoluez sur des plans 2D en pointant avec la Wiimote ou en dirigeant Ashley avec la croix. A l'intérieur d'un lieu, vous n'êtes pas libre de déplacer Ashley. Elle se tient au centre et vous devez la faire pivoter en déplaçant la caméra autour d'elle. Vous pourrez alors passer le curseur sur les objets face à vous et examiner ce qui devient jaune au passage du pointeur. Les contrôles sont extrêmement simples. Le plus intéressant sera les énigmes qui sont très souvent ingénieuses et utilisent intelligemment la Wiimote. Vous pourrez par exemple la secouer comme si c'était une fiole ou encore simuler la main d'Ashley. Plus vous progresserez dans le jeu, plus les énigmes seront nombreuses et complexes. Il faut aussi que je vous parle de la musique qui demeure agréable, calme et adaptée à chaque situation. Les graphismes sont très propres et on a un peu l'impression de jouer un dessin animé. Je ne peux pas recommander ce jeu à tout le monde au vu de la quantité de dialogue importante. Mais si vous avez le goût de la lecture et que vous appréciez les romans avec du suspense, alors n'hésitez pas à vous lancer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...